Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFR. Bonjour Pascal. Bonjour les amis, comment ça va ? Notre Pascal à nous. Notre Pascal où ? Alors, hier Pascal, les retraités ont manifesté pour les pensions et contre l'inflation. Oui, une manifestation qui a eu quand même des conséquences. Quand les retraités sont dehors pour une manif, c'est le jour où Cyril Ferraud en profite pour prendre une RTT. Ça ne sert à rien de présenter cela de ce jour-là, ils ne sont pas là. Mais merci les retraités, tellement contents de parler de la retraite. Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour revoir la merguez de Philippe Martinez ? C'est comme un gros doudou. On a envie de parler de ça pour nous changer les idées. Même s'il y a un peu d'espoir depuis que Macron est au Proche-Orient, on sait que Savoie a du poids. Vous vous rappelez, il y a deux ans, dans le bureau de Poutine, il avait tapé du poing sur la table pour le dissuader. Ça a très bien marché, puisqu'une semaine après, il y avait la guerre. Donc, on est contents de reparler de la retraite, parce que là, on est assis sur de la poudre. Alors, c'est une image, alors que chez Pierre Palmat, c'est vrai. Nuance. Les retraités ont manifesté à l'appel de neuf syndicats. Oui, à l'appel des syndicats de retraités. À l'appel, c'est vraiment le terme. Le monsieur te dit d'aller manifester. Non, je disais, le monsieur te dit d'aller manifester. Alors, à Paris, ils ont manifesté des Champs-Elysées jusqu'aux invalides. Ils ont, en plus de l'humour. Oui, et puis c'est plus facile, parce que c'est en descente. Ça fait un peu plus de 4 km. Alors, d'après la police, au départ de la manifestation, ils étaient 3200 retraités. À l'arrivée, ils étaient 2000. Il y en a un peu plus de 2000 qui ne sont jamais arrivés. Une manif des retraités, c'est un peu comme Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Mais là, c'est vrai. C'est ma dispensation de retraités qui s'est bien passée, qui n'a pas duré trop longtemps, puisqu'ils s'arrêtent à chaque fois qu'ils croisent une pâtisserie. Et on finit avec cette info triste. Je disais, on les salue ! Oui, bien sûr, on les embrasse même. On finit avec cette info triste, mais en même temps, pleine de tendresse, le plus vieux chien du monde qui est mort à l'âge de 31 ans. Oui, 31 ans, il n'avait pas tous ses poings. 31 ans, c'est vieux pour un chien, puisqu'il faut multiplier par 7 pour avoir son vrai âge. Ensuite, vous divisez par 2, vous avez l'âge de Michel Drucker. Et vous rajoutez 10, vous avez l'âge du pape. Michel Drucker qui bientôt n'aura plus l'âge d'un humain, mais d'un arbre. C'est H7. Alors, comment on appelait ce chien ? On ne l'appelait pas à 31 ans, on allait le chercher directement. Tu lui lançais une balle, il ne courait plus derrière, il l'a regardé passer. Donc là, je ne sais plus si je parle du chien ou de Richard Gasquet. Petit ange, parti trop tôt quand même. Allez, à demain. Bravo Pascal ! Pascal Attenza sur RFM.